Le 22 novembre, pour leur première rencontre du Mondial 2022, l'équipe de France affrontera l'Australie. Mais à 5 jours du coup d'envoi, les Bleus font aujourd'hui face à une polémique. Ces mots d'Hugo Lloris qui ne portera pas de brassard aux couleurs de la communauté LGBT. Alors que le président de la FFF, Noël Legrette, a déconseillé aux joueurs de porter un brassard arc-en-ciel pour soutenir la cause LGBT, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, s'est exprimé à son tour sur le sujet. Bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Pour se justifier, le gardien de 35 ans explique qu'il compte respecter la culture du Qatar. Ne pas porter des messages politiques quand on est un sportif, une démarche qui fait même réagir au plus haut sommet de l'État. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Alors comprenez-vous que le capitaine de l'équipe de France refuse de porter le brassard LGBT ? Alors oui, 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 non, non, oui, oui. Gilles Verdez, tu comprends ? Je comprends parce que pour moi, ce n'est pas aux joueurs d'être des hommes politiques sur cette Coupe du Monde. S'ils voulaient l'être, il fallait que toute la nation boycotte. On y va, donc on respecte la loi du Qatar. Alors pas la loi du Qatar quand c'est persécuter les homosexuels. Bien entendu, je suis contre ça. Mais on est au Qatar, on doit s'adapter et les joueurs ne peuvent pas arborer comme ça des brassards. D'ailleurs, c'est interdit par la FIFA et la Fédération ne voulait pas non plus Didier Deschamps non plus. La FIFA, la Fédération internationale de football. La FIFA, la FIFA. Donc je comprends cette décision. La FIFA, de toute façon, ils n'ont pas de couilles. Ça va toi, mais en fait, toi, tu t'es cru chez ta mère. Il n'a pas dit un mot de toute l'émission la première fois. Il a dit, attends, la FIFA, ils n'ont pas de couilles. Non, attends, remets-moi un verre là, s'il te plaît, je suis sur le rocher. Mais t'es un taré, toi. Alors tu donneras ton avis dans un instant, intelligiblement, comme tout le monde ici. Regardez, tu veux entendre quelqu'un d'intelligible ? Oui, c'est ce que tu as le dit. Voilà. Franchement, il fallait effectivement se révolter il y a dix ans quand il y a eu la candidature du 4. Mais si, honnêtement, maintenant, lever le bras, c'est tous les bobos qui dirait. Il ne fallait pas les bobos pour les Etats-Unis, l'Angleterre. La seule qui est le bras, c'est Amel Bent. Honnêtement, faire maintenant des débats, politiser le débat, demander aux joueurs de faire ça, il ne fallait pas donner la Coupe du Monde au Qatar. Arrêter maintenant de faire des dents qui ne servent à rien. Effectivement, un, il a raison, ce n'est pas le rôle de l'équipe de France déjà. Et de deux, ça m'énerve que maintenant, tout est fait et les gens se lèvent et se disent, ah, fais un scandale. Mais les mecs, réveillez-vous depuis dix ans. Pas maintenant, c'est tout. C'est l'argument. Delphine. Moi, je trouve que les sportifs sont représentants de leur nation, sont ambassadeurs de leur nation. Et l'équipe de France est donc un symbole aussi du message de l'Occident, de l'ouverture d'esprit. Je suis désolée. Et si déjà, ils n'ont pas pris position pour la cause environnementale, eh bien, qu'ils peuvent envoyer un message d'ouverture par rapport à toutes ces communautés qui sont persécutées. Donc, je trouve ça très bien si tous les joueurs de l'équipe de France portent ce brassard. Non, d'abord, c'est que le capitaine. Monsieur. Et l'argument du Gollori, s'il est implacable. On n'arrête pas de dire qu'en France, il faut respecter les valeurs et les règles de la France. Là, ils sont au Qatar, ils doivent respecter ces règles. Et arrêter de dire... C'est pas des règles, c'est de la persécution. Et arrêter de dire... C'est pas parce qu'on porte un brassard qu'on est homophobe. Ça n'a rien à voir, c'est tout. On n'a pas dit ça ? C'est son choix. Mais si, parce que c'est ça, les polémiques, les raccourcis qui sont faits, c'est il est homophobe, il a un malaise avec l'homosexualité. Ça n'a rien à voir. Cette Coupe du Monde, c'est une grande fête populaire. C'est-à-dire laisser les gens kiffer, les spectateurs kiffer, les joueurs kiffer. C'est pas parce qu'on joue au Qatar qu'on est homophobe, c'est pas parce qu'on refuse de mettre un brassard qu'on est homophobe. C'est une grande fête populaire. Arrêter de créer des polémiques partout et de tout politiser, c'est insupportable. Quelle tristesse. Alors, Mathieu, je vais te laisser la parole après. C'est insupportable. Parce que je voudrais avoir d'autres noms avant, Géraldine. Moi, j'aurais adoré qu'il le porte. J'aurais trouvé ça extraordinaire. J'aurais trouvé que c'était un symbole fort. Alors, évidemment, il suit les injonctions du président de la Fédération française de foot. Le qui de la FIFA ? De la FFF, oui, pour le coup, de la FFF, qui avait dit que lui, à titre personnel, il pensait que c'était bien, à partir du moment où on allait dans un pays, de respecter les règles du pays. Moi, je trouve que c'est une régression. Alors, oui, j'entends le côté, il ne fallait pas le donner il y a 10 ans et tout ça. Mais malgré tout, on va là-bas et Amnesty International dit qu'il faut qu'on soit des lanceurs d'alerte. Donc, moi, je trouve que c'est quand même très, très important pour l'environnement, pour les droits des salariés, pour les droits LGBT. Excusez-moi, là-bas, les gens, ils vont en prison. Les gens, ils risquent leur vie. Les gens, ils sont tués parce qu'ils sont homosexuels. Donc, je sais que tout le monde s'en fout. Je sais que tout le monde s'en fout. Je trouve que c'est quand même très important. Laissez finir Géraldine, s'il vous plaît. Je te trouve, Gilles, excuse-moi, mais d'une hypocrisie crasse. Parce que quand Gueye, le joueur du PSG, n'a pas voulu mettre le maillot LGBT, ça avait été une injonction pourtant de la Ligue. Tu avais dit, oui, mais c'est bon, on était en France. Je l'ai soutenu. Ben oui, mais on était en France, Gilles. Alors, en France, pardonne-moi, l'homophobie, c'est un vrai problème. Et quand on met... On va prendre le débat, il n'était pas homophobe. On a raison, on a raison. Pourquoi à ce moment-là, Gueye ne respecte pas les règles en France ? Alors, toi, tu dis, oui, mais là, maintenant, on est au Qatar, alors on fait comme on veut au Qatar. OK, pourquoi pas ? Mais malgré tout, à ce moment-là, pourquoi Gueye ne le fait pas en France ? Donc, je trouve que c'est une hypocrisie. Et je trouve qu'on aurait dû, on aurait dû le faire, parce qu'il y a plein de pays européens qui le font. Et voilà, et je trouve que... Et moi, ça me désole. Daniel, Tani. Moi, je trouve que s'ils l'avaient porté, ça aurait été honteux, parce que, justement, c'est tellement grave. Parce qu'il y a quand même... Les homosexuels musulmans risquent la peine de mort là-bas. Et ils arrivent avec un petit brassard... Mais c'est un symbole, c'est un soutien. C'est ridicule, non, c'est un symbole, c'est un soutien. Moi, j'aurais trouvé ça honteux. Qu'est-ce qui est honteux ? Mais j'aurais trouvé ça honteux de mettre un petit truc arc-en-ciel pour des choses aussi gras. Alors, tu te disais, non, il ne fallait pas venir du tout. Alors, écoutez ce qu'a dit le président de la République là-dessus, puisqu'il s'est exprimé là-dessus, Emmanuel Macron, écoutez. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et la vocation... D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut, en toute honnêteté, s'est poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Je suis désolé, à tout ce que le président a défendu son équipe de France. Et il a raison, moi, je dis, il faut se poser la question quand on l'attribue, les gars. Tout le monde se réveille maintenant, une semaine, les gars. C'est un gâte-jeu. Dans ces cas-là, ne donne pas la parole sur un sujet aussi important au capitaine de l'équipe de France. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais il est très intelligent. Mais sa conférence de presse, elle était ignoble. Quand tu dis, par exemple, je ne vais pas porter de brassard par respect pour la culture du pays, mais pardon, l'homosexualité, ce n'est pas une culture. Ce n'est pas un hobby. Mathieu, je peux te parler une minute. Ça va contre l'indépendance individuelle. Je connais bien, Hugo, je connais bien toute l'équipe de France, vraiment. Et je peux te dire que les pauvres, eux, ils se retrouvent dans une situation... L'équipe de France, les pauvres gars, ils sont là pour jouer au foot. Ils sont là et on les met dans des polémiques. Non, non, mais je vous le dis. Pourquoi ils mettent le genou à terre ? Pourquoi ils mettent le genou à terre ? Parce qu'il est obligé de parler. Tu sais ce qu'il a rajouté ? Il a rajouté cette phrase. On ne peut pas cautionner tout ça, mais chacun est libre d'avoir son opinion. C'est bien l'air. L'homophobie, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion. Mathieu, Mathieu. Il ne faut pas le faire parler, Hugo Lloris. Bravo, Mathieu. Mathieu, Mathieu. Le président de la FISPA a ajouté cette phrase horrible. Il a dit, ce n'est pas bien ce qui se passe là-bas, mais en France, on n'est pas là pour donner des leçons. On ferait mieux de regarder ce qui se passe chez nous. Pardon, chez nous, mais pas les homosexuels en prison. Il a tort, Emmanuel Macron, pardon. C'est la première fois que je suis d'accord avec lui. Le foot, c'est quand même politique. Lui, il se bat pour que Bappé reste en France. En disant, il faut que Bappé reste en France. Bappé, c'est la France et tout. Excusez-moi, c'est politique. Le foot, c'est quand même politique. Donc, moi, je trouve qu'il a tort. On n'a pas entendu Castaglia, après, je voudrais qu'on en parle. Oui, parce qu'il y avait un très bon article ce matin dans un journal aussi. Alors, Mathieu. Moi, j'ai parlé, j'expliquais. Je pense que le président, je vous l'ai dit, que je trouvais critère un débat. Parce que j'ai oublié, tu vois. Tu ne t'es pas rentré dans ma tête. Voilà, donc, effectivement, je pense... Béa, tu as parlé aussi ? Non, je n'ai pas parlé. Tu vois, tu étais... Tu avais l'impression. Allez, vas-y. Crache ta val d'oeuvre. Il faut arrêter de politiser le sport. Pour la première fois, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Non, je regrette qu'il n'ait pas fait la même chose pour les Russes quand ils ont été évincés de toutes les compétitions. Il faut arrêter de politiser le sport. Quand on a un Iranien, par exemple, dans des compétitions de judo qui refuse la compétition avec un Israélien au nom de la politique, tout le monde est scandalisé. Là, il faut laisser... Ce sont des jeunes de 22, 25 ans. Ils viennent juste pour jouer au foot. Il faut les laisser tranquilles. Ils ne peuvent pas porter le poids de sujets aussi lourds. Mais ils portent le poids du racisme ? Quand ils mettent leurs genoux à terre, par exemple, ça ne leur pose pas de progrès. Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas politiser le sport. Moi, je suis de la hiérarchie des causes, en fait. Oui, mais toi, en France, je dirais. Non, ils l'ont fait en France. Ils l'ont fait en France. Effectivement, Gilles, quand tous les joueurs sont contre le racisme, ça ne pose pas de problème. Quand tous les joueurs sont contre l'homophobie, la revanche, ça pose un problème. Donc, c'est gênant. Je rappelle que l'homosexualité, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de liberté individuelle, que là-bas, on va en prison de 1 à 3 ans. Je l'ai dit. C'est aussi grave que le racisme, Gilles. Je l'ai dit, je l'ai dit dès le début. Et ce matin, il y avait un article très intéressant qui disait qu'effectivement, si on avait fait... Alors, c'est de la politique fiction, mais si on avait fait cette Coupe du Monde aux États-Unis pendant l'époque de l'esclavagisme, alors qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait refusé de mettre le bandeau noir comme ça pour ne pas choquer les autorités américaines ? Si on avait fait également... Ça a été à Berlin en 1936. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? On n'aurait pas mis le brassard jaune pour ne pas choquer les autorités allemandes à ce moment-là, les nazis, parce qu'on était en 1936. C'est ça, c'est ça, ton raisonnement ? C'est le même que tu as. On ne l'a pas fait à l'époque. Le même que tu as pour ces exemples-là, tu l'as aujourd'hui pour ça. Il y a des gens là-bas qui meurent et tu refuses de mettre le drapeau. Et on le fient surtout. Il n'y a pas que Gilles qui a dit oui. Non, mais c'est celui qui l'a dit avec le plus en général. Pas du tout. C'est pas la première fois qu'il l'a dit. Non, c'est parce que Gilles, il a plus de verve que les autres. Non, c'est que ça fait la deuxième fois je pense que maintenant, il avance un visage démasculé. Non, non, arrête, Mathieu, arrête. Mathieu, ça, je ne permets pas. Je ne permets pas. Vous nous plaurez, nous ? Non, non, Mathieu. La cause de ma vie, c'est la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Je l'ai déjà dit. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, Mathieu, non. La lutte contre l'homophobie, c'est pas la même chose de ta vie. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais là, c'est du mépris. Non, Gilles, il y a eu deux sujets importants. Je peux même te parler. Une fois, il y a eu un sujet, effectivement, il fallait porter un sujet. On est contre l'homophobie. Oui, c'était juste un t-shirt. Et c'était en France, Gilles, c'est contre l'homophobie en France. Et je ne peux pas en placer avec vous. Je comprends que les joueurs ne le portent pas. Mathieu, tu ne vas pas recommencer sur Gilles. Daniel voulait dire un truc. Ça fait deux fois, quand même. Non, mais Daniel voulait dire un truc. Non, non, mais juste, moi, par exemple, pourquoi je mets oui, je suis d'accord là-dessus, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il dit. C'est honteux. Et je trouve dommage qu'on envoie des petits jeunes comme ça dans une conférence de presse aussi importante, sans biscuits, la culture. Alors, on va voir ce qu'on pense des téléspectateurs. Quand il parle d'opinion et de culture, tu as entièrement raison. On va voir ce qu'on pense des téléspectateurs. Donc, on peut mettre oui et d'accord avec toi. Comprenez-vous que le capitaine de l'équipe de France refuse de porter le blaster à la GVT ? 74,4% des gens pensent que oui et non à 25%. Merci à vous. Et qu'on ne s'étonne pas après que les actes homophobes explosent. Et après, le président... Ça n'a rien à voir. Je vais vous dire, les gens soutiennent leur équipe de France. Dès maintenant, parce qu'ils pensent qu'il y a une... Et c'est normal, on va soutenir l'équipe de France quoi qu'il arrive dès lundi. C'est qu'elle a, je dis juste le patron de la fédération. Effectivement, lui, qui me pose un vrai problème et qui dit qu'il ne faut pas donner de leçons aux autres, ben si, il faut quand même donner des leçons. En France, effectivement, l'homosexualité n'est pas un crime. Et je lui dis qu'effectivement, la plupart des pays, même États-Unis, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, tous suissent le dit. On a un petit symbole, un avion éventuellement, ou un logo, ou un ballon, ou un drapeau, comme aux États-Unis, sans les couleurs. Mais juste avec le nom des couleurs. Et le seul pays qui a mis deux genoux à terre et qui se couche, c'est la France. Merci à ce monsieur. Pour Daniel, c'est comme si on se battait contre un géant avec une allumette. C'est pas un gadget. Pour moi, c'est un gadget. C'est pas un gadget. On a les résultats du sondage. C'est des morts. Le brassard... On est tous d'accord. Merci, merci. On en reparlera de toute façon pendant la Coupe. Nous, on aura le temps d'en parler, les chéries, parce que la Coupe du Monde, ça va durer un mois.